bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors il paraît qu'on a tout le mois de janvier pour souhaiter la bonne année donc c'est ce que je vais faire je remercie tous les gens de avoir rejoint dans l'année 2021 en espérant que vous soyez de plus en plus nombreux le but de ma chaîne c'est pas forcément de faire des vues c'est juste de partager ce que je fais c'est à dire mon réseau en train gare et actuellement le projet de l'année 2022 c'est à dire de l'agrandir faire la ligne de pleine voie comme je vous ai annoncé et donc qu'on va partager ça ensemble dans au cours de l'année 2022 donc bonne année 2022 meilleur vœu et maintenant on va un peu parler de modélisme parce que c'est un peu le but de l'opération donc à tout de suite je vais vous parler de l'avancée de mon projet donc voilà comment se présente actuellement mon module 1 donc par rapport à la vidéo la dernière vidéo vous voyez j'ai commencé les volumes alors les volumes c'est comme je vous expliquais c'est de la mousse polyurethane que j'ai coupé et mis en forme pour l'instant voilà c'est brut de chez bruit donc en ce moment aussi je suis en train de préparer le tunnel donc c'est à dire je sais pas encore comment je vais faire la voûte là j'essaie du pvc mais ça me plaît pas alors je sais pas donc ce que vous voyez là c'est en fait pour poser le ce qui va arriver par dessus donc je vais vous montrer vite fait c'est à dire les volumes pour faire une colline pas une montagne parce que une colline c'est plus réaliste qu'une montagne je suis pas en montagne et pour faire une montagne faudrait vraiment monter haut donc en gros là je vais vous montrer je vais poser ça c'est à dire c'est de la mousse polyurethane comme je vous ai déjà expliqué avant brute donc voilà donc j'ai préparé les supports puis après je vais je vais modeler donc pour l'instant en fait je sais pas au niveau de la voûte comment je vais faire par contre j'ai acheté l'intérieur parce que bah c'est plus simple donc en fait j'ai acheté un produit une voûte déjà faite on voit pas et on voit pas même du tout voilà donc là on voit mieux la voûte donc en fait c'est de chez je sais pas comment on prononce bush bref donc en fait c'est un c'est une feuille en plastique thermoformé je pense autocollante donc on va voir là on voit ouais donc on voit ça doit se coller donc par contre faut quand même faire la voûte après bon bien sûr ça c'est brut de chez brut je retravaillerai les pierres sûrement en teintant le le dessus en blanc ou blanc en crème ce qui fait que ça fera ressortir les joints enfoncés donc ça c'est l'intérieur de la voûte de mon tunnel alors maintenant je vais vous montrer le module 2 parce que je suis pas là pour rigoler j'avance un peu donc voilà donc ça c'est le module 2 en fait c'est le plus le plus long plus simple mais pas forcément en fait donc en fait le module 2 c'est tout ça voilà et donc pour être sûr de pas me louper comme je vous ai expliqué en fait par rapport à ma mon premier réseau bas le début de mon réseau en fait maintenant je j'ai décidé ben comme là je voulais faire trois modules mais je vais les faire en même temps donc là c'est pour vous montrer que pour assurer les jonctions pour être le plus pas propre qu'en fait le plus plus réaliste au niveau des voies donc là on est pile poil alors après moi je m'embête pas au niveau c'est à dire que c'est coupé à ras alors il ya un espace très 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 court et ça passe j'ai déjà essayé avec des wagons ça passe sans problème et donc c'est le c'est le moyen que j'ai décidé pour cette ligne de pleine voie c'est à dire en gros pour être sûr de pas me louper ben là on peut j'ai filmé des niveaux voilà donc là je suis vraiment là on voit pile poil voilà pile poil au niveau de la voix vous pouvez voir voilà et en faisant comme ça je me suis sûr de pas me tromper donc là ce coup-ci par rapport à avant donc le module 1 que vous avez présenté juste avant le module 2 donc par rapport à avant je voulais je finis la phrase quand même parce que ça c'est mon défaut je finis jamais mes phrases ben la voix est collée le ballast la semelle par le ballast la semelle de liège émitant la hauteur de ballast est posée est collée aussi comme je vous ai dit à la néoprène et donc le voici le module 2 donc en fait j'ai fait en gros le talus que je vous avais expliqué sur la première vidéo donc voilà pour voir comment c'est fait hop mousse polyuréthane et voilà voilà ce que ça donne et donc vous voyez là ça c'est une chute mais c'est une chute qui se trouve pas pour moi elle est pas mal du tout en fait je vais l'utiliser sûrement comme ça donc là il ya c'est pas collé je vais vous montrer toute cette partie là voilà c'est pas encore collé donc je vais sûrement la coller comme ça travailler donc là il ya un espace pareil donc sur ce module là je vous avais dit sur par rapport à mon plan il y aura une maison de une cabane pas une maison une cabane de deux voies donc je pense que va se mettre là mais alors par contre le mon relief en général est pas décidé comme la partie qu'on voit au loin là bas elle s'est pas collé encore vers le tunnel je vais faire une belle une belle colline qui descend bien propre là j'ai toujours pas décidé exactement ce que j'allais faire au niveau du des reliefs là par contre en bas là donc cette partie là dans mon doigt voilà du tu du pont là bas ça reste quand même ma route et donc là pour la route je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour faire la route donc pour la route par rapport à mon réseau le la première partie que j'ai réalisé avec du papier de verre alors ça marche très bien je vais tenter là alors par contre j'ai dit je vais tenter parce que si ça me plaît pas je peux changer donc en fait j'ai acheté ça là ce que vous voyez là donc en fait voilà j'ai mis une punaise je vais tirer parce que là ça c'est sa gondole c'est comme à venise en réalité facile cela voilà en fait c'est des voilà c'est mieux donc ça c'est un produit pareil je sais pas comment c'est allemand alors nord sûrement qu'on prononce comme ça c'est au maître donc voilà j'en ai acheté ce qu'il me fallait plus les virages et donc c'est autocollant ben on va voir donc comme j'avais prévu comme j'ai toujours prévu de faire un quart système j'espère que avec bande magnétique en dessous donc je pense que ça va ça va le faire donc voilà donc quand je le temps c'est mieux c'est plus joli donc ça va ressembler à ça donc là bas dans le paquet c'est les virages parce que nord ils font les les virages aussi donc bon ça brille un peu alors on voit pas trop avec la vidéo mais il ya toujours moyen de patiner donc par contre avant alors je vais passer de l'autre côté est ce que mon réseau est toujours là il s'est pour sauver voilà donc on va aller sur le réseau en train y'a donc là cette partie là que vous voyez là tout ça là tout ça j'ai fait ça au papier de verre et après ben voilà j'ai fait de la des lignes avec des transferts de je sais plus quel produit voilà ça c'est du papier de verre vous achetez en magasin de bricolage donc voilà toutes mes rues là j'avais fait ça au papier de verre voilà donc là j'ai changé de technique on repasse sur la partie travaux ah ouais dès que je tiens pas ça gondole donc voilà donc je vais tenter ça pour et si ça me plaît pas je change bon je pense que pour la route vous avez compris donc là j'ai tout retiré donc là je vais vous montrer actuellement le 1 et 2 donc ça le 1 avec le tunnel donc comme je vous ai dit les volumes le relief vont arriver donc là j'ai déjà bien attaqué pareil les volumes pour la route ça va arriver quand j'aurai acheté le car system et ça on verra ça plutôt côté finance faut que j'appelle le banquier et puis là dans la première vidéo en fait vous avez pas montré j'ai dit ouais je le montre pas parce qu'il y en a qui le font mieux que moi et ça c'est toujours vrai mais je vais vous montrer quand même parce que en fait pour être sûr de pas me louper comme je vous expliquais dans cette vidéo ben le troisième module est déjà en route bien sûr donc voilà donc voici la base les tasseaux donc voilà on en est là et pour être sûr de pas me louper comme je vous ai dit je fais tout en même temps voilà et là j'assure alors avec un serre-joint là j'assure des jonctions super précises et si ça me plaît pas j'ai le temps de raboter voilà je vous montre là je suis vraiment pipe poil à ras donc voilà et si ici je me loupe dans mes dans mes côtes l'avantagé c'est 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 de rails donc c'est des rails au m avec une dremel pour pas citer la marque je coupe pile poil ce qui fait que je vais avoir des bonnes jonctions sans problème après bien sûr je ferai de l'électricité la continuité électrique des voies par le dessous en sous dans des fils bien sûr mais là c'est pour montrer comment je fonctionne donc là on est pile poil au niveau de la structure déjà et le troisième module pour l'instant il n'y a que que la base vous voyez derrière toujours ma mousse pour leur état non de récupération donc ça coûte rien il y en a partout n'hésitez pas à traîner comme je vous ai dit sur les chantiers d'isolation voilà donc voilà voici une vision d'ensemble de du projet actuel de ma ligne de pleine voie donc bon il faut avoir un peu de place j'ai de la chance d'en avoir donc ça va faire comme prévu 4 mètres 50 pour passer derrière ça c'est à dire mon réseau actuel voilà ça c'est le réseau actuel que vous connaissez pour ceux qui me suivent donc j'avance et là on voit avec pour finir on voit ce petit sac ben en fait c'est dans la suite comme je vous ai déjà dit il faudra quand le tunnel sera bien fini au niveau de la conception au niveau de la voûte j'ai toujours pas comme décidé exactement comme je vous ai dit tout à l'heure avant de finir la voûte faudra que je pense à balaster ma voie donc comme tout le monde et donc que j'ai reçu ça donc j'ai acheté ça c'est c'est le ballast que que j'ai déjà pris sur l'autre réseau c'est du vous le nom de scénique du médium dark voilà tout est marqué donc voilà c'était comme ça c'est juste pour montrer que c'est ce produit là je les reçus dans la semaine en même temps que ma route et tout ça donc voilà je voulais vous partager ça aussi c'est important merci m'avoir suivi sur cette vidéo je pense que j'ai pas été mauvais sur ce coup là sur cette vidéo je vous ai montré plein de choses sur la construction de l'extension de mon réseau donc comme ma chaîne n'a pas pour but de faire de des vues à outran c'est pas le but c'est de partager avec vous ce que je fais donc la prochaine vidéo ça sera peut-être pas sur la construction de actuelle de l'extension j'ai je sais que j'ai une loco qui doit arriver parce que je me fais plaisir aussi j'aime bien avoir recevoir du nouveau matériel et puis le partager aussi donc ça se trouve la prochaine fois ça sera ça ça sera la nouvelle loco si j'ai tout reçu parce que je l'ai acheté mais je crois qu'elle est toujours pas numérisée donc il faudrait que j'achète un décodeur et tout ça donc j'aurai ça à faire mais je pense que c'est ça et puis j'essaie de faire une vidéo par moi si j'arrive pas bah c'est pas grave en soi je vais pas de je me mets pas de contraintes au niveau de ça et puis je vous remercie tous de m'avoir suivi n'hésitez pas à en parler si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas aussi vous savez très bien que je réponds à tous les commentaires que que les gens me font et il n'y a pas de souci j'adore ça et puis je vous dis à la prochaine salut bon mois de janvier